Déclaration des députés. La députée de Windsor-Ouest. Merci. À Windsor, un enfant sur quatre vies en pauvreté. Au centre-ville, nous servons 726 repas par jour et 1 100 personnes sont obligées d'avoir recours aux banques alimentaires. Windsor n'est pas la seule municipalité qui fait face à ces problèmes. Cependant, le gouvernement de M. Ford attaque ceux qui sont dans le besoin. D'abord, la réduction de 50 % aux augmentations des prestations d'aide sociale. Ils arrêtent l'augmentation du salaire minimum et ils ont mis un terme au programme de revenus de base garantie. Selon les preuves, ces programmes permettent aux gens de sortir de la pauvreté. Dans une lettre à la ministre MacLeod, la commission de santé de Windsor-Essex demande au gouvernement de renverser sa décision. Notre point de vue est que ce programme permettrait aux gens de sortir de la pauvreté. Les priorités du gouvernement conservateur sont tout à fait erronées. et nos représentants m'ont dit que notre premier ministre doit avoir honte du fait que la bière en dollars a été une priorité et qu'on ne s'occupe pas des gens dont on a besoin. Je vais me forcer à rappeler au gouvernement de son obligation d'aider tout le monde dans cette province, notamment ceux et celles qui vivent en pauvreté. le député de Whitby. Merci. Je suis heureux de prendre la parole et de rendre hommage à mon ami et mon ancien collègue du conseil municipal de Durham, Joe Drum. Joe prend sa retraite après 41 ans de service auprès de ses commettants. Il a eu toute une excellente carrière et c'est difficile de penser à Whitby sans son leadership. Joe a été élu 14 fois. Il a été employé de six maires et a participé à plusieurs comités. Joe a été dénigré. Il est représentant dévoué. Il équilibre ses responsabilités avec sa personnalité amicale. Le maire de Whitby a dit qu'il a mérité la confiance des résidents de notre ville grâce à son intégrité et le fait qu'il est travaillant et qu'il a un bon sens de l'humeur. À Joe, merci de votre dévouement et de votre travail acharné. Vous inspirez énormément de gens à Whitby. Que Dieu bénisse Joe Drum. Le député d'Ottawa Centre. Demain, les élèves du secondaire feront un débrayage pour s'opposer à l'élimination du programme d'éducation sexuelle. Ils s'opposent également aux efforts de mettre un terme aux séances d'élaboration du programme. En tant que député d'Ottawa Centre, je voudrais dire à ces élèves merci. Merci de soutenir l'inclusion dans nos écoles. Et deuxièmement, si vous avez besoin de lettres pour justifier votre absence, veuillez nous contacter et nous allons indiquer que ce sont des heures de bénévolat. la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les quatre ans. La démocratie, c'est de faire en sorte que les fonctionnaires publics soient redevables et de nous encourager et de prendre les bonnes décisions. Selon le gouvernement, votre débrayage ne respecte pas les parents. En tant que parent de jeunes enfants, je suis en désaccord. Alors, ce qui me dérange, c'est de ne pas permettre à ces élèves d'avoir un bon programme d'éducation sexuelle. C'est ne pas honorer nos engagements vis-à-vis des Premières Nations. Et ce n'est pas apprendre aux jeunes la valeur du consentement. Je les remercie de leur leadership. La députée de Richmond Hill. Monsieur le Président, je suis d'accord avec le ministre des Services Correctionnels et de la Sécurité communautaire que le racisme ne devrait pas exister à l'Ontario. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et nous avons beaucoup fait, en fait, pour nous débarrasser du racisme. Nous devrions respecter toutes les cultures de notre province. Lorsque nous participons à des activités communautaires parmi plusieurs groupes culturels, nous soutenons cette idée, et notamment à Richmond Hill, 57,4 % de la population sont des immigrants. Je représente aussi une partie de Markham, la collectivité la plus diversifiée du Canada. 43 % des gens sont des membres des minorités. Je voudrais donc renforcer ma collectivité et, pour ce faire, il faut respecter toutes les cultures. Nous venons de marquer le Rosh Hashanah et j'ai assisté également à la fête foraine de la communauté musulmane. J'ai assisté à une barbecue au centre islamique. C'était le fun et j'ai pu répondre aux questions concernant Queen's Park. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Brampton Est. Monsieur le Président, on dit que lorsque le soleil s'est couché pour la première fois, tout devenait sombre, mais une personne s'est dit contre cette obscurité. Et donc, il y avait d'autres lampes qui s'opposaient à cette obscurité. C'est ce qu'a dit M. Caldra qui s'est opposé à l'obscurité en menant enquête concernant la disparition des personnes sikhs en Inde. Il est venu au Canada pour en parler. En 1995, en Inde, il a été enlevé et assassiné par l'État. Mais nous poursuivons son lègue. Une entité de défense aux doigts de la personne a répertorié l'assassination de quelques milliers de personnes sikhs. N'oublions pas cette personne et opposons-nous à l'obscurité et à l'injustice. la députée de Scarborough-Gildwood. Je demande le consentement unanime pour faire une déclaration de député. La députée de Scarborough-Gildwood demande la permission plutôt le consentement unanime pour faire une déclaration de député. J'ai entendu des noms. Un rappel au règlement de la députée de Dimmons. la députée voulait prendre la place de M. Grevelle. Vous pouvez faire votre demande encore une fois. Je demande le consentement unanime de changer de place avec mon collègue Michael Grevelle pour faire une déclaration de député. Sommes-nous d'accord? D'accord. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci de l'occasion de parler au nom de mes commettants. Le 10 septembre, au début de l'année scolaire, j'ai visité un programme qui s'appelle Sistema. J'ai rencontré des élèves. Le député John McKay y assistait aussi. Nous avions l'occasion de consulter les élèves et de terminer la façon dont ce programme était au profit de ses élèves. On nous a expliqué que ce programme a amélioré le résultat scolaire, mais je suis préoccupé que le financement de Sistema a été coupé par ce gouvernement. Sistema dessert 250 élèves et leurs familles dans des quartiers ayant les taux de pauvreté chez les enfants les plus élevés à Toronto. Les élèves du programme Sistema apprennent toutes sortes de choses tout en étudiant la musique. Une mère, en parlant de sa fille qui participe au programme, a dit que par le passé, elle était timide et qu'en fait, il y a eu toute une métamorphose. Plutôt que de rester à la maison, les élèves s'améliorent grâce à ce programme. Et donc, d'après moi, le gouvernement devrait le soutenir. Déclaration des députés, un rappel au règlement. mon personnel vient d'arriver. Je vais donc les présenter. Lily, Anne, Alexandra Scappidi, Tarun Soroya, Maxine, ainsi que Brayden. Déclaration des députés, la députée de Mississauga-Streetville. Aujourd'hui, je voudrais parler de Trooper Mark Deanne qui a choisi de servir notre pays dans les forces armées. Mark revenait très souvent à Mississauga pour participer aux activités de jeûne. Il est devenu donc modèle à suivre. Malheureusement, le 8 mars 2009, il a été tué par une engin explosif improvisée. il n'avait que 22 ans et il allait retourner chez soi. Ce week-end dernier, j'ai pu être avec une unité de motociclette des forces armées qui avait une activité en hommage à ce militaire. J'avais parlé de l'adoption du projet de loi ou plutôt du biais des députés numéro 12 visant à ériger un monument en l'honneur des soldats qui ont servi en Afghanistan. L'annonce a été très bien accueillie par nos anciens combattants qui ont été reconnus pour leur sacrifice. Bienvenue à Gassan Kreech, cousin de Marc. Les parents de Marc nous regardent aujourd'hui, Pani, Duhan et toute la famille. Je voudrais remercier tous les députés pour avoir soutenu ce projet de loi et pour avoir reconnu les sacrifices de nos anciens combattants. n'oublions jamais. Le député de Keech-Wednon, pour reprendre les discussions de ce matin, j'avais parlé du jeune qui s'est suicidé à Bearskin Lake. Tous les députés devraient comprendre que c'est une question qui est très grave. reliée au traumatisme intergénérationnel. C'est en raison de ce qui s'est produit dans les pensionnats autochtones. Le gouvernement a choisi de ne pas enseigner les élèves sur les pensionnats et les pensionnats. Résoudre le problème de suicide chez les jeunes autochtones nécessite à ce que tous les enterrés ne comprennent les causes sous-jacentes de ces suicides. Sans un programme scolaire portant sur l'histoire des peuples autochtones dans cette magnifique province, comment les gens de ma circonscription peuvent-ils s'attendre à ce que les gens s'intéressent à leurs problèmes? Sans compassion, comment serons-nous en mesure de changer les choses? Merci, M. le Président. Le 8 septembre, le 8 septembre, le 8 septembre, j'ai animé la première barbecue communautaire de ma circonscription au parc Comer. Plus de 2 000 résidents qui sont venus et donc nous avons vu toutes sortes de performances multiculturelles. Le député fédéral y assistait, ainsi que le député de Scarborough-Rush Park, le député de Markman-Unionville, il était Jolie, le Conseil municipal et le Conseil municipal et le Conseil municipal de Goldman Chan, qui ont également assisté. Tous les trois paliers du gouvernement ont été représentés. Il y avait des gens des communautés arméniennes, des chinoises et des coréennes. Il y avait des gens qui nous ont donné d'excellents spectacles. C'était tout un succès. J'ai hâte d'organiser la deuxième barbecue de l'année suivante. Merci. Déclaration des députés, le député de Markham-Stovel. Merci. C'est un plaisir de faire cette déclaration de députés. Je voudrais parler de la fête foraine de Markham. En 1844, la Société agricole de la région a créé la fête foraine locale qui continue depuis cette époque. Plus de 700 bénévoles participent à cette fête foraine de quatre jours. Et tous les députés apprécieraient les activités. On juge le meilleur taureau, par exemple. Il y a toutes sortes d'autres activités. Mais c'est très spécial pour notre collectivité, étant donné que la communauté agricole se faisait exercer une pression importante en raison du dernier gouvernement libéral lors de la création du parc Rouge River. Le gouvernement libéral avait éliminé des fermes dans ma circonscription et il avait planté des arbres. Bien entendu, les arbres sont importants, mais les activités agricoles sont également importantes. Je suis fier que cette tradition se poursuit et je suis fier que le gouvernement fédéral, dont j'ai été député, a défendu les fermiers et donc le secteur agricole dans ma circonscription aura de la prospérité en dépit des menaces proférées dans cette Assemblée. Donc je vous encourage de venir à la fête foraine après vous être allés à Fort Fast. Un rappel à règlement, la députée de Nickelback, je voudrais apporter une notification au nom de mon collègue de Kitchener. Elle a dit le ministre du Développement économique, mais elle voulait dire un comité du ministère du Développement économique. Le règlement permet d'avoir regardé cette vidéo. C'est parti.